L'émission qui suit est une présentation de TQS Sport, produite en collaboration avec les communications Monstar. Depuis le début de la saison, Eric Landros n'a pas déçu ses partisans. Il a déjà compté deux buts et s'était ici au pointage au cours des trois premiers matchs de son équipe. Vendredi soir, en fin de troisième période, c'est lui qui empile le but gagnant contre les Davos du New Jersey. L'Indros est entré à Québec hier soir et face aux Nordiques et leurs partisans, il ne s'attend pas à recevoir des fleurs. Je ne souhaite pas des roses. Je ne souhaite pas des cadeaux. Je pense que c'est juste un peu régulier, je pense. Il s'en va seul. Il lance et court! Tout comme les fleurs, les Nordiques sont toujours invaincus et ils connaissent un excellent début de campagne. Grâce au Owen Nolan, Matt Sundin et au capitaine Joe Sackick, les fleurs de l'Isée ont déjà compté 14 buts après leurs deux premières rencontres. Ce soir, sur la glace du Colisée, contre les Fleurs, ils visent un troisième gain consécutif. Le hockey des Nordiques, au réseau de télévision 4 saisons, est une présentation de la bière Rocky. Depuis 20 ans, j'ai ça dans le goût. Et par Chrysler. Juste un essai, vous serez convaincus. Les fleurs sont tournés vers Québec ce soir. Tous veulent voir quel accueil réservera la vieille capitale à celui qui lui a tourné le dos en refusant de porter l'uniforme Fleurs d'Élysée l'an dernier. Bonsoir, mesdames, messieurs. Ici Michel Villeneuve, je vous souhaite la bienvenue en direct du Colisée de Québec pour ce matin attendu entre les Fleurs de Philadelphia et les Nordiques de Québec. Inutile de dire que cette première visite d'Éric Lindros dans l'uniforme des Fleurs suscite énormément d'intérêt. D'ailleurs, tous les grands médias, qu'ils soient canadiens ou américains, ont délégué un de leurs représentants au cas où le public québécois réserverait un accueil hostile à Éric Lindros. On a pris bien sûr toutes les mesures de sécurité nécessaires pour assurer la protection au numéro 88. D'ailleurs, il n'a pas été possible de le rencontrer aujourd'hui et c'est hier qu'il a rencontré les journalistes. On dit que c'est un match comme les autres. Ce n'est pas vrai. On sent cette tension à fleurs de peau à l'intérieur du Colisée ce soir. Et les joueurs des Nordiques devront contrôler leurs émotions devant ce public tout fait survolté. Je crois que les participants vont définitivement mettre beaucoup plus d'électricité dans l'air ce soir. Il faut faire peut-être un peu attention, peut-être pas trop embarquer dans ce type d'électricité-là qu'il va y avoir ce soir. Et puis juste jouer notre match et gagner, c'est ça l'important. Les Fleurs viennent à peine de faire leur entrée sur la patinoire. Retrouvons André Côté et Claude Bédard. Merci Michel. Bonsoir tout le monde. Eh bien, c'est vrai ce qu'a dit Michel. Je n'ai jamais vu un Colisée aussi survolté ce soir à Québec, Claude. Il faut parler du match de hockey, bien sûr. On a vu Eric Lindros qui faisait son entrée sur la patinoire tantôt. Claude, comment vont réagir les anciens joueurs des Flyers qui sont maintenant avec les Nordiques et Eric Lindros? Lui, est-ce qu'il sera déconcentré? On sait qu'il a une grosse force de caractère, cependant. Il a une bonne force de caractère, mais il a de bonnes chances d'être déconcentré un peu. Parce que ce qui va se passer ce soir, c'est un peu inhabituel. Il y a beaucoup de tensions. Et là, le public a déjà commencé à scander niaiseux, niaiseux à Lindros. Vous savez, ce sont les choses qui se passent dans tous les amphithéâtres de la Ligue. Et c'est tout à fait normal. Et celui-là, il a un peu attiré avec tout ce qui s'est passé, ce qu'il a dit au sujet des Québécois, l'organisation des Nordiques. Encore hier, il beurrait un peu la tartine en ajoutant, bien, c'est la faute de Marcel Aubus si je ne suis pas venu à Québec. Alors, il a déjà dit, je vais aller jouer à Montréal plutôt que Québec. C'était pour larguer les Nordiques. Bref, il en a tellement mis depuis un an que c'est tout à fait normal maintenant qu'on se retrouve dans cette situation-là. Mais je pense que jusqu'à maintenant, les choses se sont déroulées d'une façon très civilisée. Merci, Claude. En direct du Colisée de Québec, c'est le hockey à télévision 4 saisons. Sous-titrage ST' 501